Musique de générique Je le regarderai pour la fois suivante Comme ça je m'en rappellerai Alors on commence par Kozielo Bon très connu il joue dans mon club Donc Denis Vincent Kozielo Donc on l'observe C'est vrai qu'il a des stats intéressantes Alors je sais pas si il arrivera à jouer en Allemagne Parce que bon avec seulement 8 de puissance Il va être un peu léger léger Par contre ils sont peut-être allés un peu fort Qualité physique naturelle 14 Normalement en vrai il est un peu chétif le bonhomme Mais bon après c'est FM C'est pas grave Mais écoute Pourquoi pas merci Donc merci à toutes et tous De me proposer ces joueurs C'est vraiment sympa Donc on va aller voir le suivant Rapidement de souvenirs On m'a parlé de Ah oui C'est N Ndoi Comme ça Check Ndoi C'est ça Check Ndoi l'autre là de Comment ça s'appelle De Angers là Ndoi Bordel Bordel D'accord Bien sûr D'accord Bon Sinon on va chercher autrement Parce que sinon on va jamais y arriver Angers C'est Ndoi Joueur Check Ndoi Bah voilà C'est vrai qu'il est un peu Oui il est vieux Je suis pas fan des vieux joueurs Donc bon Je l'observe pour vous faire plaisir Mais je suis vraiment pas fan des vieux joueurs De souvenirs On m'avait parlé de Capuz 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 Bartos Capuz Capuz Alors ouais bon Il vient d'arriver à l'Eister Mais je comprends pas Il le met dans les U23 Bon On va l'observer C'est vrai que bon Pour un jeune Il a l'air un peu léger Pour l'instant Mais Il peut avoir une grosse progression Et je le connais Ce Capuz Merci Merci d'ailleurs Très 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 bon joueur Alors on m'a parlé d'un gardien Remplaçant vite fait Donc je crois que c'est C'est Enboly De souvenirs Je sais pas si c'est C'est écrit comme ça Ah on est en train Euh Rice Rice Enboly Non Ah j'ai pas trouvé C'est Euh Algérie Il me semble Algérie Normalement Normalement Il est toujours On est sélectionné Ce joueur Euh Rice Enboly Gardien Ah voilà Voilà Rice Enboly Ouais Vu aussi Je suis pas fan Bon Pour faire plaisir Je suis vraiment Ouais Un peu faible Franchement un peu faible C'est dommage Mais merci quand même Euh Gay On m'avait parlé de Gay je crois Je crois Je l'écris tellement mal Je crois que c'est comme ça Alors Je sais C'est plus Mais je sais pas De quel gay Je me rappelle plus Peut-être ça doit être celui-là Idrissa gay Sûrement Euh Ouais c'est vrai qu'il a eu l'air intéressant On peut voir Pourquoi pas Hum Deux souvenirs Euh Deux yellow c'est fait Ray symboli c'est fait Gay c'est fait Kapuska c'est fait Euh Là je m'en rappelle plus Non Il me semble que c'est bon Vous me rappelez Au pire dans les commentaires Si j'en ai oublié un Voilà Merci Merci beaucoup Donc voilà N'oubliez pas de me proposer Dans les commentaires S'il y en a un Que j'ai oublié Vous me le dites Voilà Vous me le dites Oui t'as oublié celui-là Dans le prochain épisode Voilà Je te le regarderai Bon alors Programme du jour On commence fort Puisqu'il y a Leverkusen Le rapide de Vienne En Ligue Europa Première journée Et comme j'avais promis Le match face à ce club Légendaire de Bundesliga Qui donne notre partie S'en sort très bien Pour l'instant Euh En Bourg Pour aujourd'hui On va commencer donc par Leverkusen Je suis au jour de Leverkusen Non De Ingolstadt Euh Bon bah écoutez les gars Moi on se retrouve Bien évidemment Pour le match Face à Leverkusen Et nous revoilà donc Pour la suite de ce Deuxième 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 ou troisième épisode Je sais plus Mais bon C'est la suite Avec le premier match Bien évidemment Face à Leverkusen Chez eux Au B Arena Bon ça va pas être simple Alors j'ai regardé Les joueurs Que vous m'avez proposé Enfin j'ai reçu Les rapports Et tout ça Et bon bah Vous voyez la date Où on est Personne n'a voulu venir Tout le monde Tout le monde N'avait pas Enfin il n'y avait pas De prix à mettre Et les clubs Ne voulaient pas Les vendre Je crois que Quand j'ai essayé La première fois Kozilo Il me demandait 45 millions Et donc On réessayera plus tard On réessayera plus tard Bon pour ce match J'ai décidé quand même De faire jouer Un petit peu D'autres joueurs Là par exemple Franco Di Santo Va jouer Goretzka est de retour titulaire On va jouer On est parti Puis de toute façon On a des bons emplaçants Donc on sait De toute façon On sait ce qu'on fait Et on a de quoi faire Il n'y a pas de soucis Leverkusen Leverkusen Bien sûr Je pense Ouais à la fin De cet épisode là On fera un vite récap Des transferts Rapidement Vite fait On regardera Les gros Les gros transferts Alors justement L'équipe de Leverkusen Vite fait Parce qu'on verra Peut-être pas Leur transfert Voilà Ils n'ont rien acheté Ils ont juste Prêté deux joueurs D'accord Donc 4-4-2 classique Pour Leverkusen Attention Il faut leur faire gaffe Voilà Allez on va bien Motiver tout le monde Ouais monsieur Voilà Et voilà Allez let's go C'est parti Pour ce deuxième match De championnat De cette première saison De cette toute nouvelle carrière Avec Schalke 04 On joue Au BA Arena Leverkusen On va essayer de faire Un grand match Bien évidemment Allez On peut y arriver On avait bien commencé Face à une Golstad Donc faudrait poursuivre Farman de retour Dans ses pions Normalement Ça devrait bien se passer J'espère Darkman qui passe devant Puisqu'ils ouvrent Le score face au Rerta Pour l'instant Très calme Ce match Et la mi-temps Ah attention Brandt Attention Ça serait dommage De prendre un but Juste avant la mi-temps Campel L'ouverture du score Aïe 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 Ça c'est pas bon ça Prendre un but Juste avant la mi-temps On voit que là Par exemple Goretzka aurait dû aller au bout Mais bon trop tard Et là par exemple Pareil Mauvais marquage de Stambouli Très mauvais marquage Sur Campel Qui avait tout son temps Pour frapper Le score avant la mi-temps On va On va gueuler Dans les vestiaires Voilà Ils sont déterminés Est-ce qu'on peut Enfoncer le clou Oui On va pouvoir Aller plus fort encore Voilà Et voilà Bon Par contre Ici Qu'est-ce que tu me proposes L'ami Pas grand chose Sur Campel Par contre On a tout fait Ça n'a servi à rien Bah c'est Il y a tout Sur lui Mais rien n'est fait C'est lourd Allez deuxième mi-temps Il faut absolument Égaliser Il faut Voilà Il faut rattraper tout ça Il faut rattraper notre connerie Même si on perd On est quatrième pour l'instant Mais bon Voilà C'est pas le but de perte Voilà C'est pas le but Allez Faut essayer Par contre Il est parti Volande Ou bien Farman Et là Faut se concentrer Là les enfants Et corner De Brandt C'est comme ça Quand on a pris Le premier but Campel Qui donne à Brandt Centre Attention Voilà Bon dégagement Voilà Santo Faudrait peut-être Te bouger le cul Bien de faire jouer Bonhomme Si tu fais rien Tu vas pas rester longtemps Attention Ils sont plus forts Ils sont plus forts que nous Toprak 2-0 Ils sont beaucoup plus forts que nous On n'est pas bon sur ce match On n'est pas bon Avec Baba Rahman Qui fait un 6-30 On va faire rentrer à Ogo On va faire rentrer Mbolo De l'heure Il va pas Ça fera pas l'affaire On tolard Non ça fera pas le faire Sur un match comme ça On le fera On le fera jouer Au prochain match Sûrement Mais là Non Pas bon On est pas bon sur ce match Très mauvais Doretska pour son retour Tu fais pas un bon match Non plus Meilleur va prendre sa place Maximilian Meilleur Bon Il faut le dire Je pense que Ouais On n'a pas été bon Et l'Everkousen Mérite sa victoire Amplement Par contre Là c'est pas bon On chute 7ème Il va falloir se réveiller Il va falloir se réveiller A la 3ème journée Et là On était totalement On a totalement été bouffé On n'a jamais relevé la tête Jamais relevé la tête Voilà Rien d'autre à dire On a fait un très vieux match Dégoutant Ah Non Ah une boulette Ah une boulette de Toprak Mbolo faut en profiter Non bah il n'en profite pas Puisque les nos Comme par magie Repoussent le ballon Peut-être sur ce corner Non On va le frapper Oh Mbolo Non Il aura essayé On aura On aura eu Des actions grâce à Mbolo Ah peut-être Attendez le 2-1 C'est pas fini Eh non Foto Foto contré Ah non Foto contré Non Il y avait quelqu'un Qui l'a contré Jace Ah non Malta pas encore Mbolo encore Pourquoi pas aller On peut revenir Ouais bah non On aura essayé On aura essayé Ça n'a pas marché Voilà Bon Ça voulait pas Voilà Ça veut dire que Les mercousaines devaient gagner Et ils gagnent Donc on peut rien dire Si ça rentre pas C'est quoi là C'est qu'il est écrit Que tu peux pas gagner Ça rentre pas Pas de victoire Bon Bah tant pis Voilà Défaite 2-0 Logique Voilà Et on a qu'à s'en prendre A nous même Voilà C'est bien fait pour nous On a très très mal joué ce match Victoire tranquille Bah oui J'en ai rien à foutre Vous avez choisi De ne pas faire entrer Parce qu'il Il aurait rien apporté Une chance Bah oui voilà Le match est terminé Voilà Bah oui mais Le match est terminé Ils insistent Ils insistent sur leur connerie Bah écoutez les amis On va se retrouver Pour le premier match Du groupe D De Ligue Europa Face au rapide de Vienne Justement je ferai jouer Un dollar pour ce match Bon Espérons qu'on se rattrape Face à Vienne Pour le moral Pour la coupe d'Europe Pour se refaire Si on peut dire comme ça Une santé Pour les matchs suivants Allez à tous Et bien on se retrouve Pour le deuxième match De l'épisode Le premier match De Ligue Europa Face au rapide de Vienne Chez eux A l'Allianz Stadion Bah dis donc Comment t'appelles Allianz Ça fait 3 stades maintenant Je connaissais pas C'était comme ça Le nom de leur stade L'Allianz Stadion Bon bah maintenant C'est fait Maintenant on est 3 A voir Allianz Pour notre stade Bon Enfin bref Alors Le match Alors J'ai mis Ben Taleb Et Untolar Comme prévu Voilà la mascotte Va jouer en Ligue Europa Et normal quand même La Légende Untolar Qui puisse jouer Un petit peu Allez on y va On va essayer De faire quelque chose Ecoutez Ouais Bah normalement Enfin logiquement On devrait gagner Mais bon Voilà On sort quand même D'une défaite On sort d'une défaite En championnat Donc j'espère J'espère que ça va bien se passer J'espère que vous avez pas entendu Derrière moi Ça fait un peu trop de bruit Donc voilà C'est parti Si c'est quand ça veut Ah oui L'entrée des joueurs Magnifique Sympa Oula D'accord Sympa l'architecture de l'Arsdale Là qu'ils ont ajouté Des architectures spéciales De stade Pour cette année Celui-ci Je ne dirige pas La règle Allez On est parti donc Pour ce deuxième match Le match de Ligue Europa Le premier Allez Faut Faut pas Ce combat À la pression De jouer à l'extérieur Même si c'est le rapide de Vienne Il faut S'imposer Voilà On va On va prendre ça À la légère Allez Le début match A l'air d'être 100% de notre côté Et pas de Action de but Pour le moment Deux tiers On a quand même Déjà 9 tirs 5 quadrés Ah ça y est De l'art Hop Allez Chauffe Il est bien parti Chauffe Chauffe Oh la frappe directe De temps Novota A pu reprendre le ballon Allez Dégagement Allez ça il sert à Il sert à Chauffe Le bon ballon Allez peut-être de l'autre côté Non il insiste sur le côté droit Chauffe Oui pas mal Pourquoi pas Que nous plait en cas Bon ballon Tollard Dommage Le corner Allez J'ai l'impression Que vous pourrez marquer Ah J'ai l'étoile rouge De Belgrade Qui est premier Attention Il faut répliquer Ben Taleb Non Ah c'est dommage Ah non Non peut-être Non Ah c'est Sommage Ah oui C'est vrai Oui Je pensais avoir mis Aogo mais non Ça a laissé Finalement il fait un meilleur match Là Baba Raman Bon on a beau dominer On marque pas On pourrait faire un petit peu plus là Il faudrait se bouger un peu les fesses Parce que c'est bien gentil Voilà De De dominer autant Mais on ne marque pas Voilà Il va falloir faire un petit peu plus On va demander Voilà plus Voilà il faut Il faut marquer là Il faut Ouvrir le compteur Surtout pas encaisser Attention Attention Premier avertissement Premier avertissement Il faut se bouger Allez Il faut réagir Il faut ouvrir le score J'ai dit Pour nous Pas pour eux Allez Ça pue le but pour eux Allez Allez Attention Ça arrive Ah non Un peu de bol J'ai rien dit Non j'ai rien dit de nouveau Konoplyanka Allez allez Pourquoi pas Sur le côté Ah de l'autre côté Pourquoi pas Côté gauche Babarama Non Allez Allez Chauff Pourquoi pas Chauff Allez Il faut essayer Pourquoi pas Voilà Chauff Bien joué Bien joué Alessandro Chauff Ouverture du score 1-0 A la 54ème Quand même Il a fallu Beaucoup de temps Et beaucoup de frappes Là Il a accéléré Et puis là Il a décidé Il tente sa chance Frappe lourde Petite erreur Comme demain De nouveau Mais tant mieux pour nous 1-0 C'est bien Voilà Bon On fait le travail Enfin Le minimum syndical Pour l'instant On fait le travail Ce serait plutôt 2 ou 3-0 Pour l'instant Voilà Comme je le dis On fait juste Le minimum syndical Wetsco va sortir On passe par Tiens Par Morrison Allez On va faire On va faire un grand match Wetsco Plutôt Istanbul Il tient Pour le coup Chauffe Oh non Dommage C'est dommage J'aurais pu marquer Tiens On va faire entrer Choupo-Moting Je sais que Bon après Il peut jouer Mi-offensif Aussi Choupo-Moting C'est pratique Il faudra faire Un peu de ménage Quand même Je pense Pour la saison prochaine On verra ça Tranquillement Cette saison Bon On gagne ce match Au minimum syndical 1-0 Ouais Mais il va falloir Faire mieux quand même Il va falloir Faire mieux Parce que 27 tiers Déjà C'est énorme Et seulement 9 cadrés C'est pas beaucoup Et seulement un but C'est encore moins Beaucoup C'est encore moins bien Mais bon On a gagné C'est une principale Donc on va regarder Notre groupe Bien évidemment C'était quoi Les matchs Oui Si je trouvais mon groupe Normalement On est le groupe D Voilà On est là Ah quand même 5 à 2 Ah oui Les toiles rouges Ils se sont fait plaisir Avec un triplet De ce joueur Plevzic D'accord Mieux offensif Qui a marqué un triplet Si tu veux Pourquoi pas Okidoki Bon bah voilà Première victoire En Ligue Europa C'est bien Ça va peut-être aider Ça va peut-être aider Les joueurs A remonter un peu Le moral 360 000 euros Ça ça fait du bien Pour les finances Et bah nous On va se retrouver Comme prévu Pour le match Face à Hambourg Donc à tout à l'heure On se retrouve Pour le dernier match De cet épisode Face à Hambourg A la maison Au Veltins Arena Bon alors Depuis Bah il s'est passé Le seul match Vous le savez bien Vous l'avez bien vu C'était donc Francfort Et bah ce match S'est très bien passé Mais ça a failli être La catastrophe 5 buts à 4 On est allé Gagner chez eux Au Commerzbank Arena De Francfort Bon Ça a commencé bien Par un petit but de chauffe Mais ça s'est gâté Avec l'égalisation De Timothy Chandler Puis Bah il s'est passé Un petit moment Jusqu'à ce que Conoplianka dégagne Un de ses premiers deux buts Puis Bah puis En deuxième période Mbolo prend le relais Puis de nouveau Conoplianka Mais 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 évidemment Ils n'ont pas dit Leur dernier mot Et oui Donc La réponse Commence par Maier Par après Marco Fabian Puis après Ante Terebic Et Mbolo Qui vient en sauveur Fout le 5 buts à 4 Et voilà Ça c'est fait Du coup actuellement On reprend la 6ème position Qui donne Une des deux places En Europa C'est pas l'objectif évidemment Mais c'est déjà pas mal On s'est bien rattrapé On va affronter Hambourg Qui est 10ème Qui Bah ça s'est un peu moins bien passé Sur ces deux derniers matchs De championnat Donc Pour ce match On va y aller Avec cette équipe là Voilà Brelen Bolo est de retour Tout va bien Tranquille C'est bon comme ça On est parti Let's go Les amis On va essayer de faire Un bien meilleur match Je pense que déjà Que face à Leverkusen Tout ça On va essayer de marquer Autant de buts Qu'on a marqué Contre Frankfurt Ce qui serait bien C'est de pas en prendre autant Voilà Ça serait un peu Ça serait vraiment pratique Pour la différence Sur le championnat Mais bon On verra bien Let's go Les enfants Les joueurs qui se présentent Voilà voilà C'est bien gentil C'est bien mignon Voilà Tout le monde est en train de s'échauffer On va pouvoir lancer ce match C'est parti C'est Hambour Qui a donné le coup d'envoi Wood Déjà une faute de Goretzka Commence pas Commence pas à le faire le con Toi Bon Pour l'instant Donc on est toujours sixième Quoi qu'il arrive Il va falloir Ouvrir le score Ça serait pratique Ça serait vraiment bien Allez Attention Hambour Oula Goretzka Hunt Pour Gregoritz Derrière Rice Eh qui perd le ballon Mbolo Va-tu le finir ? Oui La finition Sans pitié De Brel Mbolo Excellent joueur Comme l'avait dit Des débuts de la carrière C'est un excellent joueur Ça c'est sûr Mbolo là directement Frappe forte croisée Impossible D'être détourné Par le gardien De Hambour 1-0 Allez On continue Naldo sur Cooper Etéo Ça joue vite Ça joue vite Bentaleb Mbolo Et non Voici Matenya A pu garder le ballon On va ne pas avoir Aller le chercher Dans ses filets Mais ça revient direct Nopianka Sur le côté de l'autre Qui est blessé Baba Raman Le centre Mbolo Ohlolololo Ça fait déjà deux fois Que le score Pourrait être porté À plus que 1-0 Corner Dommage C'est pas fini Gretzka qui rend Direct à Kono Eh ça sera une touch Le blessé c'est qui ? Ah c'est Muller C'est Nikolaj Muller Ok Bah dis donc on a débuté ce match sur le chapeau de roue derrière la concurrence est farouche bayern leipzig leverkusen et dortmund leipzig donc bien évidemment c'est un concurrent de poids de plus et oui puisque eux directement ils arrivent de bondage les gars 2 ils ont une équipe de cochons attention au bout de la contre-attaque long ballon pour personne au barman n'est pas de bêtise là tranquille oh oui pourquoi pas qu'on n'a plus en cas ouais j'ai de côté au pire non vers le ballon de grégoritz repris par stambouli long dégagement pour un boulot à lm boulot pour l'instant et tout seul vas-y cheveux va jusqu'au bout un dommage ça ne pouvait pas faire grand chose il n'y avait personne en soutien pour lui donner un coup de pouce la boîte agressive dans ce match le grand sky fait pas non plus une grande rencontre et attention un gaffe d'accord bon on va essayer de l'air motivé un petit peu parce que bon encore une fois on fait un zéro pour l'instant mais faudrait peut-être en mettre un plus pour vraiment être tranquille bon s'ils continuent de faire un peu le couillon je pense qu'on va finir par faire sortir go et ce cas ce serait un peu con de perdre sur un carton rouge allez on y va deuxième période direct go et skag babaraman go et skam ben taleb ça joue bien pour cela pour concrétiser cela faudrait peut-être justement marqué deuxième but tu vois pour être tranquille petite pause à faire sortir donc qu'on n'a plus en cas on ne soit remplacé par rechopomoting cette fois ci c'est meilleur qui va rentrer à la place de go et sk c'est pas trop son poste mais bon il peut le faire quand même c'est pas les bonbons et après comme dernier changement on n'est qu'à 1-0 donc on va garder un bolo sur le terrain on va garder un dernier changement en cas de blessure comme toujours enfin au cas où s'il ya besoin on y va alors on est reparti rentrer les deux joueurs et un rechopomoting peut-être aider à mettre ce fameux deuxième but ben taleb au bain à l'est le choix fait le deuxième but dans troisième qu'elle raconte j'avais oublié son but contre francfort pardon toutes mes excuses chauffe elle sur un coup du sort quand même parce que le ballon il revient puis la chauffe pied gauche carrément plat du pied gauche pour rien et pas serein c'est là carrément normalement c'était avec son pied gauche qu'il aurait dû faire ça non il a fait ça avec son pied droit pourquoi pas écoute 2-0 c'est très bien chauffe mbolo baba baraman au mbolo à ça ce sera pour le défenseur pour mbolo à il le compte pour mbolo 3-0 doublé de braille mbolo alors on va voir si c'est bien alors là babaraman qui fait la passe et là au moment de la haine ouais c'est bien un bolo qui frappe dans le ballon mais rice a donné on va dire un coup de pied dans la cheville de braille mbolo ce qui donc a donné l'impulsion au ballon pour rentrer dans les buts on va dire donc ouais c'est un bolo qui a marqué mais bon bon je finalement je fais sortir babaraman parce qu'il est un peu fatigué et en plus il a un carton jaune ça peut pas bon ménage voilà denisaogo prend le relais 3-0 bon bah c'est bien mieux puis peut-être un quatrième meilleur tout seul croisé bravo pleine puissance pour maximiliane il porte le score à 4-0 chauffe très bon ballon meilleur tout seul il est parti en accélération et là il décide de frapper pleine puissance croisé parfait un à dire très grande frappé d'un grand match un petit dernier avant de se quitter en bolo mais ouais chauffe ben taleb bolo allez pourquoi pas un petit dernier pour la route c'est de frapper au pire c'est grave elle est en chambre se faisant des passes très bien à 0 score finale grand match à là on a fait un grand match plein de a à z voilà on les a pris à la gorge on a fait ce qu'il fallait on a on a fait le grand match par contre à tiens bas alors là ici je pense prendre 4 1 par maillance maintenant pour l'everkusen qui continue sur leur pit lancer là à 0 ça ça fait un petit peu peur quand même bon 4 0 on a fait le score on a fait l'hommage qu'il fallait faire on a regardé car c'est une journée en pleine semaine d'accord 6 1 ils sont en forme ça en forme à le bayern 6 5 c'est des scores de tennis au bazar bon écoutez on a fait notre boulot c'était un épisode où on va dire dans son ensemble bien même si on a perdu face à l'everkusen mais on s'en fout bah la prochaine fois la prochaine fois je pensais à vous faire glac bar mais finalement je vais vous faire donc le legia varsovie pour la deuxième journée de ligue europa leipzig justement on va en profiter on va donc pouvoir parler de cette équipe soutenue par redbull et puis ben ah bah tiens allez et puis on se fera la troisième journée de ligue europa face à l'étoile rouge de belgrade pourquoi pas un petit programme intéressant de la coupe d'europe et un petit match face à ce club qu'on peut appeler le petit 1 oui parce que bon ils sont extrêmement puissants et niveau recrutement c'est pas c'est pas des imbéciles ils ont une petite équipe c'est c'est pas c'est pas du caca franchement je vous dis voilà même le vieillard voilà c'est pour un vieillard voilà hein il tient la route il va falloir faire gaffe vraiment gaffe mais bon ça on sera au prochain épisode vite fait petit petit récap voilà au championnat on est quatrième cette fois et j'allais oublier les transferts bah alors alors tyroine les transferts vite fait un bien fait bien sûr on va regarder donc en juillet en juillet qu'est ce qui s'est passé d'accord attendez s'il vous plaît voilà parfait mathias des filieux donc de la c'est mille ans pour paris c'est pas mal intéressant aux cartes à bien tiens tu pars directement à stock je veux intéressant je voulais je vous laisse regarder un petit peu les transferts vite fait tranquille hein voilà en août en août ah oui pas mal un jelson murio par à chelsea johnny qui part à paris pas mal louannes un petit peu c'est pas la chanteuse c'est le joueur ah tiens moses qui sort de sa boîte pour aller à marseille ah ah ça y est un des premiers joueurs recrutés par mac court et et ses copains attention après c'est que des petits trucs est ce qu'en septembre il ya eu des ouais un bain énorme voilà c'était le mercato bon c'était pas voilà c'est pas le plus gros mercato mais bon je pense que ça ça s'animera je pense en hiver aussi un jour montre un peu notre notre mercato qui a été très léger mais malheureusement voilà on n'a pas non plus des 50 millions 1 voilà je garde ça vraiment en cas de besoin et je vous m'avez proposé bon là ils demandent beaucoup trop donc on fera ce qu'on pourra pour le pour la prochaine fois je pense que cet hiver on aura peut-être un petit coup de pouce financier peut-être on verra bien on verra ça tranquillement voilà voilà par contre je viens de découvrir pourtant j'ai donc mis les nouveaux maillots de cette saison ils ont donc deux alors parce que là ils m'ont rajouté un troisième maillot qui qui n'avait il n'a absolument rien à voir donc je regarde ça au pire c'est pas grave un tant pis on a les deux vrais maillots mais je pense que je crois qu'ils n'ont que deux injustement bah écoute on va dire que voilà ce sera le maillot d'entraînement pour les matchs amicaux c'est le maillot d'entraînement voilà voilà bon bah les amis allez j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner un petit commentaire sur la chaîne et la vidéo vous a plu petit pouce bleu un masque de pouces bleus et puis bah il ya tout dans la description king 1.fr tous les sites vous pouvez aller voir confiance il n'y a pas de problème moi je vous dis à la prochaine on se retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode de cette carrière à l'échelle